Ouh là 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 là, il y en a un, il a fait une boulette autour de la communication du jeu Dragon Ball Sparkling Zero avec du gameplay dévoilé hier soir officiellement et supprimé moins de 24 heures après, on en parle dans cette vidéo. Yo tout le monde, c'est Foynugui, comme on se retrouve aujourd'hui pour parler Dragon Ball Sparkling Zero, comme j'ai pu vous le dire, on va aller directement sur mon compte Twitter, d'ailleurs n'hésitez pas à aller vous follow, c'est arrobazsofyanugui que vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. C'est très important, allez vous follow et activez les notifs. Pourquoi ? Parce que bah, il y a eu du gameplay de balancer Cell versus Majin Buu, c'était tout simplement spectaculaire. Le jeu avait encore évolué, alors que je viens de tester la démo récemment au Jump Victory Carnival au Japon, donc de ce que j'ai vu moi de mes propres yeux sur la démo, c'était déjà beau, mais là ce qu'on a vu en termes de gameplay de Cell face à Majin Buu, c'était spectaculaire. Vraiment, c'était incroyable et on était unanime là-dessus. Hier, pendant mon live Dragon Ball Legends, forcément, vu qu'il y a eu le gameplay de balancer à 18h, on en a profité pour regarder ce gameplay ensemble. Et je vous l'ai dit, c'était plus beau que Dragon Ball Fighters. Pourquoi je vous dis ça ? Pas parce que Dragon Ball Fighters c'est zéro ou quoi, non ! C'est parce que pour moi, Dragon Ball Fighters était le jeu le plus réussi concernant la licence Dragon Ball en termes de modélisation, graphisme, etc. Je trouvais ça vraiment incroyable. Et bien, Sparkling Zéro a réussi à faire l'impossible, j'ai envie de vous dire, ils ont dépassé Fighters. En tout cas, concernant le Cell et le Majin Buu, ils n'ont rien à envie à Dragon Ball Fighters. Alors, voilà, beaucoup de personnes vont se dire, ah mais Soso, moi je n'ai pas vu, je n'étais pas là, etc. Déjà, les amis, n'hésitez pas à activer les notifs sur mon compte Twitter et même sur la chaîne YouTube. Abonne-toi et active les notifs. Pourquoi ? Parce que hier, quand j'ai lancé le live, tu aurais pu voir ce fameux gameplay. Parce que beaucoup de personnes sur Twitter m'ont dit, j'ai pas eu le temps de regarder, etc. Vous inquiétez pas, parce que Tonton Soso est là. On a enregistré ce gameplay et je vais pouvoir vous le balancer sur cette vidéo. Juste avant cela, vous le savez, je reviens du Japon. Et je ne suis pas revenu. Les mains vides, les amis, on a une Gohan. Je pense sincèrement que c'est la Gohan la plus réussie en termes de figurine. Elle est tout simplement incroyable. Masterlice Plus. C'est la plus belle figurine de Gohan enfant que j'ai vue à l'heure actuelle. Franchement, je vais vous montrer ça. J'ai déjà déballé. Elle est incroyable. Regardez-moi ces détails. Le Gohan enfant arc saïenne quand il se vénère face à Raditz. Elle est incroyable. Elle est tout simplement incroyable. Regardez ce regard. Avec les petites larmes, etc. La capsule qui se pète. Non, non, non. Vraiment, là... Oh, là, 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 là. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, si c'est... Elle est spectaculaire. Elle est tout simplement spectaculaire. Les oreilles, tout ça, elle est incroyable. Quand je l'ai vue, j'étais obligé de la prendre, les amis. Donc, je l'ai prise au Japon. Pourquoi je vous dis au Japon ? Parce qu'elle sort en France qu'à partir de décembre 2024. Et, bien évidemment, vous pourrez la retrouver chez mon partenaire Shibi Akabara à partir de décembre 2024. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et là, vous avez le site de Shibi Akabara. Elle sera à 64,90€ à partir de décembre 2024. Vous pouvez la précommander. Bien évidemment, il n'y a pas que ça. Vous avez plein d'autres figurines qui arrivent aussi en décembre 2024, dont Goku et Gohan. Franchement, c'est une masterclass. Et, bien sûr, ça, c'est pour les précommandes. Mais ensuite, en stock, vous avez plein de licences. Que ce soit Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter. Tout ce que tu veux, frérot. N'hésite pas à te faire plaisir et à utiliser mon code promo Sofiane Nugric 2023 pour obtenir moins 10% sur ta commande. Donc, n'hésite pas. Le lien est dans la description de cette vidéo, comme j'ai pu te le dire, avec le code promo Sofiane Nugric 2023. Fais-toi plaisir, frérot. On va revenir maintenant concernant, eh bien, ce fameux gameplay qui a été supprimé. Alors, je vais vous montrer. Déjà, je pense que là, on est d'accord. Le sel, il déboîte sa maman. Le sel, il est tout simplement masterclass. Il fait mal. Franchement, il fait très, très mal. Bon, pareil. Dans les jours qui viennent. Nouveau trailer. Gohan sera mis en avant. Gohan, arc-sel sera mis en avant. J'ai hâte de voir le nouveau trailer. Ne vous inquiétez pas. Je vous le dis. Ça arrive dans les prochains jours. Maintenant, patience. Patience, les amis. Donc, également, du coup, eh bien, hier, voilà, à 18h22, j'ai fait, oh, la dinguerie, gameplay de sel versus Majin Buu. On voit que graphiquement, ça a encore évolué. Et on est tous d'accord. Just DBZ qui a dit, c'est beaucoup plus propre et fluide. Je suis entièrement d'accord. ClemFuckDub qui a dit, c'est vraiment magnifique, ce sel, incroyable. On a Trivax qui a dit, franchement, à chaque nouveau gameplay, je suis choc-bar. Donc, vous voyez, il y a Lucas également qui a dit, je n'en peux plus d'attendre, ce sel est magnifique. Je vous le dis, vraiment, ce gameplay qu'on a vu hier, graphiquement, ça a passé un cap. Ça a évolué de fou. Ça a tellement évolué qu'en fait, je me suis dit, wow, 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 wow. On a l'impression que là, c'était le jour et la nuit. Et en termes de fluidité, pareil. En termes d'aura de clip, pareil. On a pété notre crâne. Et là, regardez, on n'a plus la vidéo. Une erreur s'est produite. Essayez de recharger la page. Et finalement, le compte officiel de Dragon Ball a supprimé la vidéo. Pourquoi ? On ne sait pas. Et là, on se pose tous des questions. Bon, maintenant, pour ceux et celles qui veulent avoir cette fameuse vidéo, on va vous la montrer. Oui, oui, on va vous la montrer. Je suis là pour ça également. Préparez-vous, je vous montre ça. Let's go. Hop, allez. C'est parti. Préparez-vous. On va regarder vite fait le gameplay du coup de Sparkling Zero qui est sorti à 18h. Je vous mets ça. Magnifique. Plus beau que Fighters. Je n'ai pas honte de le dire. Plus beau que Dragon Ball Fighter. Incroyable. Incroyable. Là, là, ils ont encore amélioré le Gameplay. Oh là. Oh là. C'est beau. Franchement, c'est beau. Là, je suis désolé, les gars, mais Masterclass. Là, c'est difficile de faire plus beau. Franchement. Est-ce que tu penses que ce sera le meilleur Dragon Ball sur console ? Il y a des chances. You smile. Franchement, il y a des chances. C'est tellement propre. Bah ouais. Donc, voilà, les amis. Je vais couper le son. Incroyable. Le gameplay. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est de la Masterclass, en fait. Là, ce qu'on a vu en termes d'images, en termes de modélisation, en termes de fluidité, en termes de gameplay, tout simplement, les animations, vous voyez. Mais, wow. Wow. Là, on a passé un cap. On était tellement choqués que, en fait, on se dit, mais ce n'est pas possible. Du trailer du mois dernier jusqu'à là, là. Mes frères, ils ont bossé un an de plus. Ça, vraiment. Parce que là, le jeu n'a rien à envier à Dragon Ball FighterZ. Pourquoi je fais une comparaison avec Dragon Ball FighterZ ? C'est parce que, pour moi, Dragon Ball FighterZ, en termes de graphisme, était le plus réussi. C'était le plus réussi. Je l'ai toujours dit. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs. D'autres préféreront qu'un carotte, etc. Moi, pour moi, Fighters était vraiment super fidèle. En termes de graphisme à l'univers de Dragon Ball. Là, quand je vois ça, Sparkling Zero n'a rien à envier à Fighters. Là, le sel, du moins pour le sel et Majin Buu, mais je pète mon crâne. Vraiment, c'est incroyable. Donc là, maintenant, la question qui se pose. Pourquoi ça a été supprimé ? Moins de 24 heures après. Il balance ça à 18 heures. Ce matin, je me lève. Hop, suppression. Oh. Bizarre, quand même. Donc là, c'est simple. Pour moi, je pense qu'il y a eu une boulette de fête. Ah, il y a eu une boulette de fête. Ce n'était pas le bon gameplay. Je pense que ce n'était pas le bon gameplay à mettre. Voilà. Moi, je l'ai dit. C'était ici. Voilà. La vidéo de Sel vs Majin Buu, publiée par le compte officiel Dragon Ball, a été supprimée. On ne parle pas d'un leak. Ce n'est pas Pierre-Paul Jacques qui a lité la vidéo. C'est le compte officiel Dragon Ball. Voilà. C'est le compte officiel, tu vois. Au vu des graphismes qui étaient incroyables, je pense que cette vidéo ne devait pas être dévoilée aussitôt. Voilà. Je pense qu'en fait, la vidéo ne devait pas être dévoilée aussitôt. Parce que là, clairement, waouh. On a passé un cap, là. Je pense que cette vidéo, il voulait sans doute la dévoiler, je ne sais pas, peut-être début septembre, un truc comme ça, un mois avant la sortie. Je pense qu'il y a dû y avoir un schmilblick, un mélange. Ils n'ont pas mis le bon gameplay. Clairement. Je pense. Dites-moi ce que vous en pensez, vous aussi, dans l'espace commentaire. Mais, en tout cas, là, je me dis que si le jeu, il est graphiquement super fidèle à l'univers de Dragon Ball, tel que Sel et Majin Buu sont fidèles, ça va être un truc de ouf. Bon, allez, Majin Buu, il pourrait être un poil plus grand, plus gros, tu vois. Mais là, après, on pinaille, tu vois. Mais, voilà, on a même l'aune de mal, dédicace à toi dans cette vidéo, frérot, Sparkling Zero, plus grand que Fighters. C'est exactement ce que j'ai dit. Et oui, c'est possible avec un peu plus d'amour. Donc là, vous avez la différence. Sparkling Zero, le sel, et Fighters. Fighters, c'est propre, hein. Mais je suis désolé, hein. Sparkling Zero, là, tu ne peux pas faire mieux. Tu ne peux pas faire mieux, les gars. Franchement, tu ne peux pas faire mieux. C'est un truc de ouf. C'est, franchement, je suis choqué. N'hésitez pas à me dire, vous aussi, ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Si vous n'avez toujours pas fait, en activant la cloche pour recevoir les notifications très importants. Comme ça, moi, vous ne ratez rien. Et n'hésitez pas, comme j'ai pu vous le dire, à vous rendre sur le site de Shibi Akabara. Si vous avez envie de vous faire plaisir avec des figurines de dingue Dragon Ball. Et avec mon code promo, moins 10%, Sofiane Le Geek 2023. Voilà, les amis. On se retrouve dès demain sur la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane Le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.